Hello, hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Avant tout propos, vous avez bien lu le titre, vous avez bien vu le titre. J'aimerais signifier ceci, voilà, c'est pas une vidéo à polémique, c'est une vidéo à la limite enquête, c'est une vidéo de sondage, c'est une vidéo question, pour juste me rassurer, comme plusieurs d'entre vous, pour savoir, franchement, en Côte d'Ivoire ici, écoutez bien ce que je dis, voilà, parce que je ne comprends pas Didier Arafat, Féjid Arafat Lattice, et Didier Drogba le footballeur, non, non, je suis juste en train de chercher à comprendre, entre Didier Drogba et Wohan Didier Arafat, lequel est le plus populaire, lequel est le plus influent en Côte d'Ivoire ici, j'ai bien dit en Côte d'Ivoire ici, on ne sait pas après le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur héritage. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner, et puis si tu es content, lâche-moi un pouce ou un pouce, 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 un pouce. L'humanité là est au bout de lèvre de bon nombre d'ivoiriens, parce que depuis la disparition de Didier Arafat, beaucoup même fut étonné de l'engouement qu'il y avait derrière ce jeune artiste mort dans la fleur de l'âge à seulement 33 ans. Moi-même, je suis un peu étonné. Je savais que Didier Arafat était très influent. À l'annonce de sa mort, le 12 août 2019, bon, c'est normal, c'est normal qu'il crée le mort, c'est normal qu'il crée cette foule-là dans les rues, c'est normal que nous soyons tous peinés, c'est normal que nous sortions vérifier si effectivement il est mort ou pas, si ce n'était pas encore un de ses buzz. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que, un après, les amis, j'ai dit bien, ce n'est pas une vidéo polémique, moi je veux juste que vous me rassurez en commentaire. Si pour toi, c'est Didier Drouba qui est le plus populaire en Côte d'Ivoire ici, je précise bien, en Côte d'Ivoire ici, tu mets Didier Drouba pour toi. Si c'est Didier Arafat qui en fait de même, mais moi je suis en train de juste vous expliquer pour vous amener à pouvoir faire votre choix. Voilà, parce que moi franchement, je ne peux pas dire si c'est Didier Arafat ou Ben Didier Drouba qui est plus populaire que Didier Arafat ou Vizessa en Côte d'Ivoire ici. Je ne peux même pas me prononcer. Parce que ce que j'ai vu un après-là concernant Didier Arafat, ça me dépasse. Je suis un peu surpris en fait. Je suis vraiment, vraiment surpris. Et comme vous êtes nombreux ici, et comme vous, par moment, quand une vidéo vous intéresse, vous aimez la partager pour que d'autres personnes donnent leur avis, c'est pourquoi je viens vous consulter, je viens vous convoquer sur cette question-là. Honnêtement, entre Didier Drouba et Didier Arafat, c'est qui le plus populaire en Côte d'Ivoire ? Je précise, en Côte d'Ivoire. Parce que bon, comme je disais, un an après, la foule est sortie trois fois plus qu'à l'annonce de sa mort. Ça veut dire même un an après, les Ivoiriens n'ont pas oublié Didier Arafat. Chose bizarre. Chose vraiment, vraiment bizarre. C'est là qu'on comprend comme une fois, la TIS était vraiment, vraiment, vraiment populaire, vraiment, vraiment influent. Surtout, surtout sur la jante masculine et féministe, je voulais dire en fait sur la jeunesse. Bon. Parlons même de Didier Drouba aussi. Je sais, je sais que beaucoup vont me dire, « Mais il y a pas de comparaison, Didier Drouba, c'est un monument, Didier Drouba, c'est l'un des jouets les plus influents des dernières générations, on va dire, des dix dernières années, au plan du football. » Mon frère, t'as pas menti, tu dis ça en fait. Mais je précise bien, je précise bien que mon sondage, la question que je vous pose est bien spécifique à une localité, à un pays, qui est tous deux le pays à eux, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est bien de le préciser. Didier Drouba, on sait qu'à l'international, il écrase carrément Didier Arafat. On sait qu'il broire carrément Didier Arafat. On sait qu'il étouffe carrément Didier Arafat. On ne peut pas discuter. Parce que quand un gars comme Didier Drouba est nommé comme huitième personnalité la plus influente, je crois, deux années consécutives, c'est pour dire qu'il n'y a pas photo. On est d'accord ? À l'international, je sais qu'il n'y a pas photo. Mais prenons la Côte d'Ivoire ici, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire ici, c'est trop facile de dire que Didier Drouba est plus influent que Didier Arafat en Côte d'Ivoire ici. Mais je ne dis pas que Didier Arafat est influent que Didier Drouba, non. Je suis juste en train de vous dire et puis je répète depuis dans ma vidéo que ce n'est pas une vidéo à polémique. J'aimerais que, comme moi, vous essayiez de me mettre à l'aise, que chacun donne son avis. Voilà, que chacun donne son avis. C'est l'objectif de cette vidéo-là. Je veux savoir si pour vous, c'est Didier Drouba le plus populaire, le plus célèbre, le plus influent en Côte d'Ivoire ici, ou si c'est Didier Arafat. Parce que chacun d'eux a déjà démontré sa force. Maintenant, quand on prend Didier Drouba en Côte d'Ivoire ici, on sait que quand Didier Drouba était Didier Drouba et il est toujours Didier Drouba, je ne vais pas dire que quand il jouait au foot, vous vous rappelez ? Quand il a remporté la Champions League et qu'il a invité la population ivoirienne, dans le stade Félix Oufo-Boigny, en présence de son président de club, Roman Abramovic et son entraîneur José Mourinho, on sait que le stade était bourré à craquer. Bourré à craquer. Voilà, je m'en souviens comme si c'était hier. L'extérieur du stade était bourré à craquer. Aucun homme en Côte d'Ivoire ici, à part les rassemblements politiques, n'avait rassemblé autant d'ivoiriens dans une salle ou bien dans un lieu, comme le stade Félix Oufo-Boigny. Donc, regardons cela aussi. Je ne peux pas dire que Didier Rafat est plus influent ou plus populaire que Drogba, en quoi d'ivoir ici ? Mais je vous dis bien, avant de commenter, franchement, analysez bien. Ne sautez pas tout de suite, vous dites, c'est Didier Drogba, c'est Didier Rafat. Vous serez peut-être en train de vous tromper. Parce que moi, avec mon observation, chacun a ses arguments. Voilà. J'ai bien mentionné qu'à l'international, il n'y a pas photo. Voilà, il n'y a pas photo. Didier Drogba, il est connu partout sur la planète Terre. Mais Didier Rafat, ce n'est pas le cas. Voilà, mais en Côte d'ivoir ici, excusez-moi pour le film que je marche, en fait. Je vais me creuser un peu avant d'aller manger. Bref, c'était une parenthèse. Mais en Côte d'ivoir ici, c'est chaud. Voilà, en Côte d'ivoir ici, c'est chaud. En Côte d'ivoir ici, moi, je vous dis que c'est chaud. Parce que moi, Didier Rafat m'a agréablement surpris, il m'a vraiment, vraiment beaucoup surpris. De son vivant, comme après sa mort. Bon, vous comprenez un peu ? Voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, sachez que cette vidéo, je ne la fais pas pour inciter à la haine. On prie toujours pour le repos de l'âme de Didier Rafat. Nous continuons de le pleurer, parce que moi, je continue de le pleurer. C'est pourquoi, par moments, j'ai envie de parler de lui, en fait. Vous voyez un peu ? Et franchement, cette question-là me fatiguait. Voilà. C'est vrai que Côte d'ivo pouvait venir de son vivant, mais bon, il n'y avait pas de circonstances, il n'y avait pas d'argument pour poser cette vidéo-là. Mais depuis sa mort, on voit que c'était autre chose. Parce que de son vivant, on ne pouvait pas le comparer à Didier Trouba. Parce que la plupart des Ivoiriens avaient un comportement hypocrite vis-à-vis de Didier Rafat. Beaucoup disaient qu'il ne l'aimait pas, mais lorsqu'il est mort, on a compris que toute la Côte d'Ivoire l'aimait. Et bien, comme il est décédé, et qu'on continue de toujours parler de lui, et qu'il est toujours d'actualité, je vous convoque, je vous consulte vraiment. Répondez-moi. C'est juste un avis que vous devez laisser en commentaire. Si c'est Didier Trouba, ne vous gênez pas. Avec vos arguments, bien sûr. Si c'est Didier Rafat aussi, ne vous gênez pas. Mais franchement, c'est chaud. C'est chaud. Et quand j'imagine cette histoire de la FIF aussi, avec Didier Trouba, de toute façon, tout un peuple s'est manifesté et continue de se manifester pour cet individu-là, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Moi, perso, pas pour jouer les hypocrites, mais je ne peux pas me prononcer. Je ne peux même pas vous dire que Didier Trouba est plus influent que Didier Rafat ou Viseressa. Je ne peux pas. Parce que c'est autre chose. Chacun a sa force de frappe. Chacun a ses arguments. Je parle d'influence. Parce que je ne comprends pas la tisse au football. Je parle de la popularité en Côte d'Ivoire ici. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimée, bien sûr, il faut la partager sans vous gêner. Et puis, on se prend peut-être demain. Demain, demain. Voilà. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo-là. J'espère qu'elle est restée fun. Rien de mauvais, rien de méchant. J'espère que je n'ai pas blessé des personnes parmi vous dans mon langage. Si c'est le cas, veuillez m'excuser. Et sachez que c'est la culture ivoirienne qui gagne. C'est le football ivoirien qui gagne. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Voilà. C'est deux élites de notre culture, de notre Côte d'Ivoire que je mets en confrontation au niveau de la popularité en Côte d'Ivoire, bien sûr. On est ensemble. Ciao, ciao.